Son arrivée est très attendue. Il faut dire aussi que c'est la première fois que le Conseil permanent des évêques de France reçoit à la maison de la conférence Chaim Korsia. Le grand rabbin de France a en effet été invité à assister à une déclaration dans laquelle l'Église réaffirme haut et fort sa lutte contre l'antisémitisme. Un tel événement n'avait pas encore eu lieu. C'est une invitation d'ailleurs spontanée, ce n'est pas une réaction à quelque chose qui est arrivé, c'est juste le sentiment qu'attention à ne pas laisser cet antisémitisme à bas bruit s'exprimer et être dans une forme de banalisation. En réalité, on se rend compte qu'on finit par s'habituer aux choses, c'est inadmissible. L'Église a voulu rappeler qu'on a mené ce combat ensemble. Et c'est ce que nous demandons depuis des années, mais sans jamais l'avoir demandé à l'Église. On a toujours dit, assez de considérer que l'antisémitisme, c'est le problème des Juifs. Nous voulons aider nos jeunes à grandir sans images toutes faites, autres que celles d'un frère aîné à rencontrer et à apprendre à connaître, souvent persécuté, fidèle à la parole reçue. Une demande qui semble avoir été entendue par l'Église. C'était à la fois important et naturel pour nous de vouloir marquer notre prise de conscience et notre participation à la lutte contre l'antisémitisme au sein de notre pays face à la montée de ce fléau. Un engagement solennel donc, pris par les évêques français à travers la signature d'un texte intitulé « Lutter ensemble contre l'antisémitisme et l'antijudaïsme sera la pierre de touche de toute fraternité réelle ». « Toute déclaration nouvelle qui s'inscrit dans une continuité de l'Église de France depuis la Shoah, toute déclaration nouvelle de lutte contre l'antisémitisme, est essentielle pour encore continuer le travail dans les esprits d'une société qui doit être réparée et où on doit continuer à dénoncer l'antisémitisme et ses nouvelles formes qui sont l'antisionisme ». Un texte signé aussi en présence des principales autorités juives de France, lors d'une cérémonie filmée et retransmise en direct sur les réseaux sociaux. « L'antisémitisme étatique ou l'attachement à l'État d'Israël ». Un moment historique selon le président du CRIF. « C'est une étape de plus dans la réconciliation entre juifs et chrétiens. Et c'est d'eux que doit venir ce sursaut que nous attendons, parce que nous savons que ce qui commence avec les juifs ne s'arrête jamais aux juifs ». Cette déclaration, qui a vocation d'être connue de tous et partagée par le plus grand nombre, va désormais être transmise dans toutes les paroisses de France et ainsi permettre aux prêtres de prêcher la bonne parole à leurs fidèles. Sous-titrage ST' 501